salut la famille j'espère que vous allez bien alors on va continuer cours de physique chimie niveau terminant la fois passée on avait fait un chapitre de la chimie les premiers chapitres de la chimie donc nous allons continuer ici avec la physique maintenant je pense que les premiers chapitres de la physique on avait mélangé les deux chapitres là chapitre 1 chapitre 2 donc cette vidéo va concerner ce chapitre là et chapitre 3 qu'on va nommer ici chapitre 2 ok le travail et l'énergie cinétique ou mécanique on va voir donc allons-y et ce chapitre là travail et l'énergie cinétique là comporte ces trois grandes parties la première partie c'est le théorème de l'énergie cinétique deuxième partie travail d'une force la troisième partie c'est la puissance d'une force donc nous allons essayer de couvrir toutes les trois parties là dans une cette cette seule vidéo ok donc voici les trois parties en bas ici encore donc on commence par la première partie théorème de l'énergie cinétique qu'est ce que ça dit l'énergie cinétique énergie et puis énergie cinétique allons-y donc petit théorème de l'énergie cinétique énoncer on va commencer par énoncer le théorème d'abord et dans l'énoncé on commence d'abord par la démonstration par la thermique on fait une petite démonstration peut-être c'est un peu compliqué cette partie mais c'est pas grave même si vous ne comprenez pas là où je veux que vous comprenez pas là que vous compreniez là ça vient cette partie peut-être peut être compliqué pour vous donc si on prend une énergie totale d'un système qui est un système on a un système physique et on prend l'énergie totale de ce système là qu'on va appeler et ok énergie et de ce système on vous a dit que c'est la somme des énergies mécaniques et énergie microscopique interne c'est à dire les énergies mécaniques sont à l'extérieur et il y a des énergies qui se passent il y a des mouvements par exemple des molécules qui se passent à l'intérieur ou quelque chose comme ça du sucre là c'est ça on va appeler énergie microscopique interne donc un énergie mécanique et m et énergie microscopique interne ok c'est la somme des deux qui va faire l'énergie totale du système donc on aura et et ici comme l'énergie totale l'énergie système et m comme énergie mécanique et u un comme énergie microscopique interne ok donc l'énergie mécanique on s'attaque seulement à l'énergie mécanique maintenant lula seulement cette énergie mécanique là est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle l'énergie cinétique c'est l'énergie que le système a du fait de la vitesse que le système possède et l'énergie potentielle je pense que ça c'est depuis la troisième et vous connaissez donc il ne fait que faire des rappels sur ça l'énergie potentielle c'est l'énergie que le système possède possède du fait de sa position élevée ok donc c'est la somme des deux énergies cinétiques et énergies potentielles là qui forment qui forment l'énergie mécanique donc dans cette équation là on peut remplacer et m la énergie mécanique par la somme des énergies cinétiques et énergies potentielles donc c'est ça on a fait ici les deux qui sont vers là ok et c et p peut remplacer et m facilement donc du coup on aura l'énergie totale sera donc l'énergie mécanique c'est à dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle mais plus l'énergie interne à l'intérieur du corps même il y a une énergie microscopique qu'on arrive à avoir et donc lorsque le système n'est pas isolé ça veut dire que le système n'est pas complètement isolé en ce moment il peut y avoir des transferts d'énergie sous forme de travail et de chaleur ou rayonnement donc c'est à dire l'énergie totale là peut être cédé transféré sous forme de travail ou sous forme de chaleur ok donc nous dans notre étude ici dans votre étude avec votre niveau en terminale on va limiter les cas où il n'y a pas de réaction nucléaire ou chimique et la température est constante autrement dit pour votre cas on va limiter on va considérer que l'énergie interne ne varie pas vous voyez delta IN c'est à dire égal à 0 l'énergie là ne varie pas l'énergie interne ne varie pas ok on considère aussi que le système là ne fait pas de transfert d'énergie par chaleur et ne reçoit pas du travail aussi mécanique donc Q égale à 0 et système aussi indéformable donc énergie variation de l'énergie potentielle égale à 0 ok donc voici les suppositions pour votre cas ici ce que je veux que vous retenez là ça vient donc dans ces conditions là nous pouvons dire que la relation de transfert donne variation de l'énergie cinétique est d'égal à travail mécanique ok puisque ici là on a dit que nous on va considérer que ça c'est égal à 0 si le système est isolé on vient de dire ici regardez ici si le système est isolé il ne transfère pas d'énergie sous forme de travail et de chaleur mais si le système n'est pas isolé donc il y aura un transfert d'énergie sous forme de travail et de chaleur voilà ok c'est quoi on a donc ici on nous a dit dans notre cas on va considérer que Q là Q là est 0 vous voyez Q est 0 donc ça veut dire que la variation là la variation de l'énergie sera égale à seulement de W le travail sur le monde ce qui fait que ici delta et C parce que variation de l'énergie puisqu'il ne faut pas oublier que lui là aussi est 0 delta U1 là lui là est 0 aussi pour votre cas c'est ce qu'on va considérer si la variation de l'énergie interne là est 0 ça là ça ne varie pas ça reste constant ça ne varie pas delta U1 égale à 0 ok et l'énergie potentielle aussi delta U1 égale à 0 il ne faut pas qu'on vende tout ce que j'ai dit ça c'est égal à 0 c'est pas lui qui est 0 mais il reste constant EP égale à 0 c'est-à-dire delta si on vient de dire la même chose encore delta EP égale à 0 EP lui-même n'est pas 0 mais EP ne varie pas ça ne change pas l'énergie potentielle reste constante l'énergie interne reste constante ça veut dire que c'est seulement l'énergie cinétique qui va changer qui va varier donc si vous avez l'énergie totale à un point A et l'énergie totale à un autre point B la seule différence entre les deux énergies potentielles du point A au point B sera la différence de l'énergie cinétique c'est seulement lui qui change ça veut dire l'énergie potentielle ne change pas l'énergie interne ne change pas du coup nous on peut dire comme delta E delta E égale à W et Q et comme Q est 0 donc on peut dire que delta E égale à W alors que delta E est égale à delta EC en réalité parce que on a montré que les deux ne changent pas donc on peut dire que delta EC égale à travail mécanique WM là j'ai dit travail mécanique donc dans votre condition variation de l'énergie cinétique est égale à la somme de travaux mécaniques travaux de force donc c'est ça ici là qu'on résume ici ces résultats constituent le théorème de l'énergie cinétique T et C le théorème de l'énergie cinétique la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme de travaux de force extérieure ok voilà donc démonstration maintenant par la dynamique là là ce qu'on vient de faire ça c'est démonstration par la thermique démonstration par la dynamique maintenant on va prendre la dynamique ça m'ouvre quelque chose qui bouge et si on considère maintenant un point matériel qui se déplace dans un référentiel galiléen sous l'action d'un ensemble de forces il y a les forces qui sont appliquées au point l'ensemble des forces les forces extérieures le mouvement de ces points là réside par les principes fondamentaux de la dynamique ok donc on prend somme de forces extérieures égale à m a ok somme de forces extérieures égale à m a m là c'est la masse a est là l'accélération on a déjà vu dans les premiers chapitres je pense donc l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps ok principe fondamentaux de la dynamique j'espère que vous vous rappelez on a dit ça j'ai dit ça soit vous appelez ça principe fondamentale de la dynamique ou soit vous appelez ça relation fondamentale de la dynamique ok principe fondamentale de la dynamique ou relation fondamentale de la dynamique donc somme de forces égale à m a ok au cours d'un déplacement élémentaire c'est-à-dire un petit déplacement la somme de travaux extérieurs de forces extérieures est donnée par ça force multiplie par déplacement force multiplie par déplacement ok donc la force extérieure multiplie par les déplacements élémentaires la somme de ça donne totale donc ici étant donné que les forces là vous voyez somme de forces on vous a dit que somme de forces ici égale à m a n'est-ce pas donc remplacer ici la somme de forces somme de forces par m a tout simplement m a donc on aura m a comme ça et les a là si vous avez ici déplacement déplacement unitaire ou des petits déplacements ce qu'on a dit ici déplacement élémentaire ok c'est déplacement élémentaire ça c'est les a là égale à quoi exactement égale à ça dv si dt on est d'accord dv si dt on va prendre ça remplacer par a donc les a qui est là et m lui il est là les a qui est là sera remplacé par dv si dt ok donc imaginez remplacer ça ici en ce moment le dv va rester maintenant le dl sur dt dl c'est une distance parce qu'on a un déplacement élémentaire divisé par t distance divisé par temps ça fait vitesse c'est le dl sur dt qui va donner v le v qui est là et le dv reste comme ça donc ça fait v par dv où est-ce que ça nous amène donc en intégrant on va faire une intégration intégrale c'est quelque chose de mathématiques vous allez voir en mathématiques en intégrant cette relation sur une trajectoire sur un trajet de ab qu'est-ce que nous obtenons nous allons obtenir qui est un demi de m v carré de b moins v carré de a ok ça c'est la variation de l'énergie cinétique en réalité des gars là somme de force extérieure donc entre un point a et un point b donc il vient que delta et c égale à somme de force extérieure donc techniquement c'est la même chose qu'on vient de démontrer mais en utilisant maintenant la dynamique c'est toujours la même expression qu'on vous demande de retenir variation de l'énergie cinétique est égale à somme de force extérieure je retourne un peu pour vous montrer ce qu'on avait fait c'est ça qui est là là c'est travaux de force par exemple générique est égale à travail travaux de force et là on vous dit travaux de force ici il y a quelque chose qui manque ici manque ici ok travaux de force donc dans un référentiel ça là c'est faux ça doit être W W extérieure c'est pas somme de force extérieure c'est la somme de travaux de force extérieure il faut faire attention dans un référentiel galérien entre deux instants la variation de l'énergie cinétique delta et c est égale à la somme algébrique des travaux de force extérieure voici pourquoi je dis ici c'est d'où le V qui manque ici ok c'est d'où le V qui manque donc la variation de l'énergie cinétique delta et c d'un solide est égale à la somme algébrique des travaux de force extérieure qui lui sont appliqués durant cet intervalle de temps algébrique là ça veut dire que ça peut être positif comme ça peut être négatif c'est ce que ça veut dire ok je vais juste ajouter notre d'où le V qui manque là je vais juste le copier ici ok donc variation de l'énergie cinétique est égale à la somme de travaux de force extérieure voilà on a ça maintenant ok désolé donc c'est l'expression qu'il faut retenir variation de l'énergie cinétique est égale à la somme de travaux de force extérieure qui sont soumis à notre système d'accord voilà donc on va progresser si ça c'est retenu c'est bon maintenant donc on parle maintenant pour appliquer maintenant cette formule à un solide en translation donc translation c'est un solide juste qui qui part tout droit comme un mouvement rectiligne d'accord donc si on prend lorsqu'un travail doulevé est transféré à un solide en translation sa vitesse passe en réalité une force aussi sa vitesse passe d'une valeur v1 à la valeur vd et la variation de l'énergie cinétique s'écrit comme ça voilà donc le travail là on a soumis c'est le travail qui a été transféré au solide donc la variation de l'énergie cinétique l'énergie cinétique égale à 1 demi mv carré ou bien donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale ok l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale à doulevé ok est égale à travail et force extérieure donc on progresse ça c'est juste l'application du truc en ligne et le deuxième la deuxième partie de ce chapitre travaille d'une force qu'on va attaquer donc pour la première partie il faut juste retenir que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures c'est tout ce qu'on vous demande de retenir pas plus maintenant le travail d'une force vous connaissez maintenant qu'il faut la somme des travaux de toutes les forces oui il faut la somme des travaux de toutes les forces d'accord mais comment obtenir le travail d'une force vous savez que l'énergie cinétique variation c'est pas l'énergie cinétique elle-même c'est la variation de l'énergie cinétique c'est-à-dire le changement de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de force mais comment obtenir les travaux de force comment obtenir le travail d'une force ok donc expression du travail d'une force constante donc si on prend le travail W F transféré au solide par la force constante F ok lorsque son point d'application se déplace de A à B on fait le produit scolaire de F par le vecteur de déplacement le vecteur de déplacement c'est-à-dire le vecteur l'exilie d'activité de point A au point B donc le vecteur de déplacement ça sera le vecteur AB parce qu'on a dit translation ok dix-translation donc le déplacement donc produit scalaire vous faites F scalaire AB pour avoir le travail de la force ok donc scalaire là ça sera donc la norme du vecteur AB multipliée par la norme de la force F qui on multiplie par le cosinus de l'angle entre les D donc WF sera donc F multiplié par D multiplié par le cosinus de l'angle entre A et B et le F F là c'est la norme en newton de la force F et D c'est la distance entre A et B donc c'est la norme du vecteur AB en mètre maintenant cet angle là F AB c'est l'angle formé par le vecteur AB et par le vecteur force par le vecteur force F voilà donc si vous faites F fois D vous multipliez par le cosinus de l'angle entre les D si jamais les D sont parallèles les deux forces sont parallèles alors je pense que j'ai déjà expliqué ça dans le générique si la force les deux forces c'est à dire force et déplacement sont parallèles alors parallèle même sens je dis porte sens même sens même direction alors cosinus l'angle va faire 0 même si c'est pas même sens si c'est même direction seulement si les deux vecteurs sont portés par la même droite alors l'angle entre les D est 0 et cosinus de 0 ça fait 1 donc en zoma vous allez avoir seulement l'expression travail égale à force fois déplacement ok force fois déplacement ok donc souvent vous la formule que vous avez qui dit travail égale à force fois déplacement en réalité c'est parce que c'est seulement si les vecteurs force et les vecteurs déplacement sont portés par une même droite sont dans en même direction c'est en ce moment que ça donne ça donc si par contre l'angle entre la force et puis le déplacement le vecteur force et le vecteur déplacement l'angle entre les D est 90 degrés c'est-à-dire perpendiculaire à ce moment le travail de la force sera 0 parce que cosinus de 90 ça fait 0 c'est pour ça on dit que quand une force est perpendiculaire au déplacement son travail est nul voilà mais ça c'est la formule générale donc WF évidemment le travail de la force F en joules donc expression toujours maintenant lorsque le point d'application se déplace c'est ce qu'on a expliqué là tout juste les différents cas qu'on peut avoir c'est ça voici vous voyez je pense que j'ai déjà tout expliqué le cas où la force elle est perpendiculaire au déplacement en ce moment l'angle entre les D vecteur force et vecteur déplacement ça fait 90 degrés donc la force F en ce moment ne travaille pas parce que cosinus vous voyez non pi demi cosinus de pi demi ça fait 0 ce qui veut dire que W là sera 0 la formule de W attends je vais ramener la formule ici je pense que ce sera mieux pour tout le monde voilà je vais mettre la formule là ici ok la formule reste ici on va la déplacer un menu qui est maybe donc vous voyez si c'est perpendiculaire vous voyez on a dit W égale à quoi F fois D fois cosinus de l'angle entre les D mais si l'angle entre les D fait pi demi cosinus de pi demi ça fait combien ça fait 0 donc du coup W sera W sera égale à 0 si maintenant on a ici l'angle là n'est pas 0 maintenant mais regardez les sens du vecteur force là c'est dans ces sens regardez aussi un peu les sens du vecteur du placement bon c'est pas le même sens mais on peut dire que ils vont toujours dans à peu près les choses comme on appelle disons que l'angle entre la D l'angle est plus petit que pi demi vous voyez cet angle là si l'angle est plus petit que pi demi disons qu'il est compris entre 0 et pi demi parce que plus petit que pi demi c'est pas bien précis ça peut être négatif en ce moment mais entre 0 c'est à dire entre là puis ça n'arrive pas ici donc dans cette zone 0 et pi demi en ce moment là vous voyez que le cosinus sera positif vous voyez les cercles trigonométiques si je fais comme ça le cercle trigonométiques entre 0 et pi demi le cosinus est positif non ou bien le cosinus est positif donc en ce moment le travail sera positif donc on va parler ici du travail moteur là-bas c'était travail nul le troisième et dernier cas c'est le cas où le travail et la force là elle maintenant elle dépasse le cadran 0 à pi demi pi demi là elle passe dans le cadran pi demi à pi vous voyez en ce moment l'angle là est obtue en ce moment vous avez l'angle qui est entre pi demi et pi le cosinus d'un tel angle est forcément négatif parce que la formule est là on veut le cosinus de cet angle donc si l'angle est entre pi demi et pi le cosinus de l'angle sera négatif donc le travail aussi sera négatif d'où le v est inférieur à 0 donc on va parler d'un travail résistant voilà travail du poids maintenant poids c'est une force mais une force particulière une force qui est toujours dirigée vers le bas ok la direction de la force est la verticale et le sens c'est vers le bas donc si on prend un repère OIGK K étant la verticale ascendante le travail du WP du poids d'un corps lors du passage d'un point A à un point B s'écrit de cette façon WP égale à P scalaire AB P scalaire AB P étant la force AB étant le vecteur déplacement donc comme le vecteur se déplace comme ça verticalement suivant seulement l'axe K ça veut dire que si on prend un composant de P comme la force se déplace uniquement sur K suivant la direction de K si on projette la force sur l'axe X ça sera 0 si l'axe Y ça sera 0 et si l'axe K comme K on a dit K est verticale ascendant ascendant verticale ascendant donc le poids lui est descendre donc ça sera moins Mg Mg c'est la formule du poids poids égale à masse fois G OK donc donc X de A et X de B moins X de A Y de B moins Y de A Z de B moins Z de A comme ici là c'est 0 donc ça ça va faire 0 0 et là on aura uniquement ce qui est là OK moins Mg facteur de ZB moins ZA comme il y a un moins ici on peut l'enlever et puis l'amener ici ça va devenir moins ZB plus ZA donc c'est ce qui fait ZA moins ZB donc voici la formule finale qu'il faut retenir WP égale à Mg facteur de ZA moins ZB vous voyez ici c'est début moins la fin si c'est dans ce cas OK donc pour une force pour pour le poids et une force aussi le travail ne dépend pas de la ne dépend seulement que de la différence d'altitude c'est les ZA Z moins ZB là seulement et ça c'est le mot qui change parce que M la masse de quelque chose reste constante on suppose que Z aussi reste constante à la surface de la Terre voilà donc MGH d'ailleurs même si c'est que vous avez l'habitude de faire en troisième MGH au lieu de vous dire H ici là on part en la formule générale ZA moins ZB c'est ZA moins ZB là c'est ça qui fait les H d'accord donc maintenant lorsque on descend lorsque vous êtes en train de descendre ok qu'est-ce que vous aurez le travail là du poids sera moteur parce que la dénivelé sera positif ZA moins ZB sera positif ok parce que on a dit que les cas là vous vous rappelez les cas dans ce sens positif donc si vous êtes en haut et puis vous descendez le A sera plus grand que le B donc A moins B ça reste toujours positif donc ce qui fait que le travail quand ça descend là c'est positif mais quand ça monte par contre le travail là sera négatif parce que A sera plus petit que B en montant AB donc plus petit moins plus grand ça c'est négatif donc en ce moment on va parler de travail résistant et travail moteur travail résistant moteur quand la force va aider au mouvement aider l'objet étudié à se déplacer et travail résistant quand quand c'est le contraire quand la force là est en train de tirer empêcher le déplacement ok ça c'est la deuxième partie travail d'une force électrique maintenant je pense que vous allez voir ça en détail quand on va commencer champ électrique là donc si vous avez une charge électrique vous voyez ici il y a une plaque positive une plaque négative donc les deux plaques vont créer une différence de potentiel donc on a VA ici VB ici le potentiel ici le potentiel là donc on a une charge charge positive ok donc qui sera libérée ici et qui va être attirée par la plaque négative ici c'est négatif donc la charge va prendre ce trajet AB la charge Q va passer du point A au point B ok là DAB cette distance vous voyez bien cette distance donc lorsque la particule se déplace de A vers B dans le champ électrique on peut dire que la force le travail de la force c'est à dire il y a une force qui tire la particule la force électrique qui va faire que la particule va se déplacer pour aller c'est un peu comme le poids la gravité vous voyez la gravité si vous lancez un objet la gravité tire ça pour descendre en bas c'est la même chose ici on a une charge qui est positive vous voyez c'est Q supérieur à 0 on a une plaque qui est négative ici donc cette charge négative sera tirée par cette plaque négative tout comme la terre tire les objets vers en bas l'attraction de la terre ok donc la force là qui est responsable du déplacement de la charge Q on peut estimer son travail donc le travail de cette force on va dire que c'est la force scalaire déplacement AV donc la force sera donc Q fois E E ici là c'est le champ électrique champ électrique vous allez voir ça plus tard ok donc la force peut être obtenue peut être obtenue par charge multiplie par 100 électrique charge électrique multiplie par 100 électrique ok voilà donc scalaire AB donc on peut aller en détail encore pour ce qui concerne ça là Q VA moins VB VA moins VB c'est à dire le potentiel ici moins le potentiel ici donc au finit on montre que le travail de cette force là ça fait Q fois U AB c'est à dire différence de potentiel entre A et B ou bien si vous voulez la tension voilà donc la tension entre la D point là A B cette ligne cette ligne différence des potentiels VA et puis VB c'est ça qui donne U donc lorsqu'une particule de charge Q passe d'un point A à un point B dans un champ électrique c'est à dire le E le travail transféré à la particule par la force électrique dépend que de la différence de potentiel Z A moins Z B cette fois G aussi c'est seulement la tension qui fera le potentiel entre les deux c'est tout ok donc voici la formule W sera Q la charge la valeur de la charge multiplie par la différence de potentiel c'est tout donc le Q là s'exprime en coulomb ok le U c'est la tension donc c'est en volts voilà travail en jour évidemment maintenant si vous avez votre charge vous voulez que ça soit en coulomb vous avez la charge en unité de charge E E comme ça c'est à dire par exemple électron donc en ce moment votre travail là-bas s'exprime en électron volt ok électron volt donc W s'exprime en électron volt et 1 électron volt on vous dit que ça fait 1,6 10 puissance moins 19 coulomb ici là je ne sais pas moins 19 là-bas de bête en haut ok donc on a dit travail dans un déplacement et une translation donc vous faites déplacement travail non de la force multiplié par le déplacement multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux travail d'une force ça fait mg facteur de ZA moins ZB si la force si l'objet se déplace la force se déplace de A à B travail d'une charge maintenant travail d'une force électrique sur une charge électrique en ce moment ça va faire la valeur de la charge multiplié par la tension entre le point A et le point B différence de potentiel voilà donc voici les différents travaux de force que vous avez donc la première partie vous a dit variation de l'énergie cinétique est égal à la somme des travaux de force extérieure deuxième partie du chapitre vous montre comment calculer travail d'une force donc la force fois je vais dire la force scalaire déplacement vecteur déplacement ou encore norme de la force multiplée par norme du vecteur déplacement multiplée par cosinus de l'angle entre les deux travail du poids ça sera juste mg ZA moins ZB si la force fois se déplace entre A et B travail d'une force électrique maintenant ça va faire Q la charge électrique multipliée par la différence de potentiel U entre A et B donc UAB voilà donc on peut attaquer la troisième partie du chapitre la puissance d'une force c'est quoi la puissance d'une force puissance d'une force ça c'est la troisième partie puissance instantanée à un instant donné quelle est la puissance la puissance instantanée d'une force est égale au produit scalaire de la force F par le vecteur vitesse V de son point d'application donc force fois vitesse qui donne c'est la même chose un produit scalaire donc il faudra donc voir l'angle entre les deux ok donc force scalaire vitesse donc la puissance instantanée est une grandeur algébrique c'est de ça peut être positif comme négatif si la puissance est positive elle est favorable au mouvement donc puissance motrice donc au cas contraire ça sera une puissance résistante c'est-à-dire puissance négative puissance qui s'oppose au mouvement lorsque la force maintenant est perpendiculaire à la vitesse la puissance la puissance est nulle ok puissance moyenne maintenant vous voulez des puissances instantanées on vous dit que pour avoir la puissance moyenne la puissance moyenne pm transférée à un système c'est le quotient de la force mécanique du travail mécanique pas la durée dt donc on aura pm égale à w c'est dt le travail on vous a montré comment calculer le travail et dt la variation du temps voilà donc c'est pour ça on vous dit souvent puissance égale à travail divisé par temps mais travail c'est une énergie donc la puissance est constante valeur moyenne lorsque la puissance est constante si ça ne varie pas donc valeur moyenne et valeur instantanée sont pareilles donc ça il n'y a pas grand chose à dire troisième point du troisième de la troisième partie du chapitre c'est haute expression du théorème de l'énergie cinétique donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un solide est égale à la puissance de ses forces excédent donc si vous dérivez l'énergie cinétique par rapport au temps vous obtenez la somme de puissance donc énergie divisé par temps ça donne puissance vraiment c'est ce que ça veut dire dériver d'énergie par rapport au temps ça donne puissance voilà égile d'application on vous dit un enfant de masse M 30 kg glisse sur un plan incliné faisant 40 degrés par rapport à l'horizontale les frottements on dit les frottements inclinés les frottements si les plans inclinés avec l'enfant sont équivalents à une force F constante et la vitesse est constante et opposée à la vitesse pardon ok et la valeur de cette force là c'est 150 kN donc on vous dit ici la longueur du plan incliné est L égale à 5 mètres ok on demande de calculer la vitesse en bas du plan c'est-à-dire un plan incliné l'enfant va commencer en haut il va descendre en bas avec quelle vitesse l'enfant va arriver en bas donc on essaie de corriger je mets ici les données la masse 30 kg l'enfant 30 kg alpha l'angle d'inclinaison ça fait 40 degrés force de frottement l'intensité ça fait 150 et la longueur là du plan incliné ça fait 5 mètres donc on essaie de dessiner un peu ce qu'il vient de dire le point A sera là le point B sera là si vous voulez en tout cas c'est la longueur L là comme ça 5 mètres et on représente l'enfant par un point comme ça et quelles seront les forces qui seront appliquées à l'enfant ça sera son propre poids qui est vertical ok la réaction au support qui est vertical au support ok et force de frottement qui empêche les déplacements d'accord donc le calcul de la vitesse c'est fait de cette façon on fait d'abord le système qui est enfant de masse de masse repérer le système ça c'est la première des choses après référentiel Thérèse supposée galiléen bilan de force donc ce sont les forces que je dis ici le poids de l'enfant réaction au support réaction au plan incliné force de frottement ce sont les trois forces qui sont qui agissent sur l'enfant donc si on applique le théorème de l'énergie cinétique c'est-à-dire variation de l'énergie cinétique est égale à somme des travaux de force ok ici delta et c égale à donc d'ouvrir force extérieure variation de l'énergie cinétique est égale 1,5 de m v carré v qui est finale la vitesse avec laquelle l'enfant va arriver ici si vous voulez l'énergie cinétique ici vu que l'enfant va arriver avec une vitesse finale si vous voulez v f ou bien v tout court ok donc vous allez dire la variation de l'énergie cinétique là sera v v vitesse à l'arrivée la v donc l'énergie cinétique à l'arrivée sera 1,5 m multiplié par v au carré 1,5 de m v au carré moins l'énergie cinétique qui était ici là donc l'énergie cinétique ici c'était 1,5 de m v i au carré c'est à dire vitesse initiale au carré donc si on fait maintenant variation de l'énergie cinétique c'est à dire énergie cinétique à l'arrivée moins énergie cinétique au départ on aura 1,5 de m v carré moins v i carré en parenthèse vous voyez que les 1,5 de m là vont se factoriser parce que il y a ça ici et il y a ça ici il suffit de factoriser ok est égal à donc w p plus w f plus w w r ok donc ici qu'est-ce que nous pouvons faire avec les projections si vous voulez w l puisque la force r elle est perpendiculaire au déplacement on est d'accord c'est une projection le déplacement est là et la force r est perpendiculaire au déplacement donc la force r est perpendiculaire au déplacement ça va faire que le travail de cette force r sera nul ok r donc orthogonal donc son travail est nul ok donc on peut supprimer cette force là automatiquement et ici la vitesse initiale là on a dit c'est 0 c'est comme si l'enfant a démarré ici sans vitesse initiale donc on peut annuler ça on peut remplacer ça par 0 maintenant Wp Wp de la force P là sera égale à quoi m fois z fois h h là c'est la dénivelé c'est 7 hauteur moins 7 hauteur donc c'est h ok donc comment nous allons avoir ça les h là comment on va avoir h ah si vous prenez cosinus ou sininus des étangs sininus des étangs ça sera côté opposé divisé par l'hypoténuse l'hypoténuse là c'est la longueur L L 5 mètres donc on peut dire que h égale à L fois sininus theta c'est ça qu'on a remplacé ici L fois sininus theta ok donc on aura notre travail travail de la force qui va être m fois g fois L sininus theta ok ok donc l maintenant ou f là ça fait moins f fois L parce que vous voyez bien que les sens f là part dans ce sens le mouvement se fait dans ce sens donc forcément ça va être négatif ou bien si vous voulez vous projectez aussi ça va être négatif et l'angle entre la D c'est 0 parce que la D droite la force est parallèle au déplacement donc ça dit l'angle entre le vecteur déplacement et le vecteur force ça sera 0 donc cosinus de 0 ça fait 1 parce que on a moins F donc on peut dire en ce moment on peut remplacer celui-là va être 0 ça va ça ça va être 0 et ça ça va être 0 et donc on peut remplacer il ne faut pas oublier que vitesse initiale aussi égale à 0 voilà donc ici on aura moins on aura un demi de m v carré ça c'est le mot qui va rester lui là c'est 0 est égal pour le poids on a ça mgl sin alpha mgl sin alpha on a remplacé wf on remplace moins f fois l moins f fois l lui là c'est 0 voilà donc dans ça là nous on peut tirer v facilement v là si vous voulez vous tirer v carré d'abord ça sera mgl sin alpha moins f fois l il est tout divisé par ça là un demi c'est m là donc ça va faire les un demi la va partir les deux la va partir multipliés en haut c'est pourquoi on a deux ici le m là c'est ça qui est là ok ici là on devait avoir un autre m non oui c'est ça qui s'est simplifié avec le m qui est là si vous voulez vous prenez vous divisez par ça vous pouvez vous divisez par ça parce que c'est la même dénominateur donc on peut séparer si vous voulez aussi vous gardez ça au même dénominateur ça va pas changer grand chose en ce moment vous allez avoir deux multipliés par tout ça lui là ne sera pas dedans je pense que vous connaissez comment faire ça ça c'est juste les calculs et vous vous faites l'application numérique le g on va dire c'est 10 l c'est 30 m alpha c'est 40 donc sinus alpha vous pouvez calculer f on a dit que c'est 105 l c'est déjà là encore même chose m la masse c'est 30 en kilogramme donc si on vous donne autre chose vous devez convertir en kilogramme voilà donc si vous faites remplacer l'application numérique vous allez avoir peut-être une vitesse de 3,6 m par seconde c'est avec cette vitesse que l'enfant va arriver en bas ici en bas du plan incliné ok bon je pense que c'est tout c'est la fin du chapitre donc on va arrêter là et puis on se donne rendez-vous très prochainement